... Depuis 2017, nous avons le droit de consommer notre propre électricité. TechniSun propose aux professionnels, aux particuliers ainsi qu'aux collectivités d'installer et de maintenir une centrale photovoltaïque. Le rôle qu'on joue dans la transition écologique, c'est d'apporter des solutions saines, à savoir on sélectionne pour vous ce qui se fait de mieux au niveau de la technologie photovoltaïque et on l'installe avec les meilleures pratiques et on fait ça localement. On demande un panneau photovoltaïque, on va transformer l'énergie du soleil en électricité. Le fonctionnement intérieur, c'est que les photons vont venir exciter les cellules photovoltaïques qui sont des petits pièges à électrons. Une fois que l'électron est excité, il ne peut pour revenir à son emplacement initial que passer à travers votre câble et donc fournir de l'électricité. On n'est pas obligé de passer par un fournisseur d'énergie à partir du moment où on fait une opération d'autoconsommation photovoltaïque. Donc on peut se fournir chez Engie, chez une société étrangère. Le contrat de fourniture du réseau est complètement dissocié de son contrat de vente du surplus. Et ça, c'est vraiment une force du cadre réglementaire français. Depuis 2021, à quelque chose près, on a même le droit de la partager entre voisins. On est capable de dire, dans un pas de temps très précis de 30 minutes, si mon voisin est en train de consommer en même temps que je produis. Et on a le droit aussi de dire, cette énergie, moi, plutôt que de la vendre sur le réseau, actuellement c'est 13 centimes pour un particulier, le tarif de vente de son surplus. J'en fais bénéficier mon voisin qui lui est obligé peut-être de l'acheter à 25. Ça peut se faire entre voisins d'un lotissement à condition qu'on soit dans un périmètre de 2 kilomètres. En tant qu'entreprise, on a démarré le mouvement, donc on est sur le toit de notre voisin, on a installé des panneaux et le but, c'est de proposer cette énergie sur un rayon de 2 kilomètres. Le particulier, je pense qu'il va avoir une grande innovation qui va arriver chez lui très prochainement, c'est au niveau des véhicules électriques. Ce qui va changer pour lui, c'est que cet utilisateur, il va peut-être aller à son travail, charger son véhicule, parce que les entreprises, du coup, auront eu le déclic et se seront équipés. Et non seulement vont réduire leurs factures, mais vont, encore une fois, en innovation, proposer à leurs salariés de charger gratuitement leur véhicule électrique, puisque l'énergie est là, elle est disponible. Il va être transporté chez lui 80 kWh, il va en utiliser 5. Si c'est pendant la semaine, il peut tout à fait se brancher et être finalement en autonomie. On a besoin d'un an pour récupérer l'énergie qui a été utilisée pour produire le panneau. Donc, je produis mon panneau, j'utilise une certaine quantité d'énergie, et en un an, le panneau va produire cette quantité d'énergie. À la fin de vie du panneau, on a aussi la possibilité de recycler ce panneau photovoltaïque, et à ce jour, on est capable de le recycler à 94%. Sous-titrage Société Radio-Canada